Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour l'ensemble de ces informations et orientations. C'est vrai qu'il est doux aux oreilles de la gauche et des écologistes d'entendre parler que la France va se battre vraiment pour l'ajustement carbone aux frontières ou se battre contre l'austérité. Vous nous parlez beaucoup de cette croissance que vous comptez mettre en place. Mais finalement, quand vous en venez à parler du pacte de stabilité et de croissance, vous ne nous proposez qu'inverser les mots. Alors comme vous êtes un homme de lettres, je vous dis que ça me fait penser un petit peu à Molière. Et au bourgeois gentilhomme, finalement, dans quel corde comprennent les mots ? On en est toujours avec le même sens. Aussi, Monsieur le Ministre, je voudrais vous poser une question simple. Vous parlez donc de croissance, et là vous en avez dit beaucoup. Mais vous parlez aussi de réformes structurelles. Quelles seraient-elles ? Réformes des retraites ? De maîtrise des dépenses, quelles seront-elles ? Va-t-on continuer à mettre en grande difficulté l'hôpital public ou d'autres services publics ? Je crois que les Français doivent le savoir. Pour avoir une vision complète de l'offre politique que vous présenterez aux Français, à travers, je suppose, la candidature d'Emmanuel Macron bientôt. Et là, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Je stime qu'une réforme des retraites est urgente et nécessaire. D'abord pour garantir le financement de notre système par répartition et également pour établir nos finances publiques. Nous avons engagé un certain nombre de réformes de structure. Nous avons fait par exemple la réforme de l'assurance chômage. J'estime qu'il est indispensable, et c'est le débat qui aura lieu pendant cette présidentielle, d'engager rapidement une réforme des retraites dès le début du prochain quinquennat. Enfin, il faut réduire la dépense publique. C'est le troisième ingrédient après la croissance et les réformes de structure. Il faut, c'est toute la complexité de l'action publique, être capable d'investir davantage dans l'hôpital, d'investir davantage dans l'école, d'investir davantage dans la sécurité des Français, et dans le même temps être capable de réduire la dépense publique. C'est toute la difficulté de l'équation. Est-ce qu'il ne faut pas envisager le même genre de politique pour les allocations sociales ? Est-ce qu'il n'y a pas dans ce maquis des allocations sociales un travail à faire pour les simplifier et pour avoir des allocations qui soient versées de manière plus efficace, plus uniforme et plus juste ? Et est-ce que ça ne permettra pas dans le même temps à la fois d'avoir un service plus efficace, et de réduire le nombre d'agents publics dans les CAF ? Je pose la question. En tout cas, avec cet exemple-là, je veux apporter la preuve qu'on peut réduire les dépenses publiques et améliorer la qualité du service pour les usagers.